Bonjour alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale c'est une interview cette fois ci je suis là je ne veux pas que je bouge la main quand je parle dans le micro je vais interviewer pour vous Eric Gilbert dont je vous ai fait une vidéo dont je vous ai fait une vidéo je mettrai je suppose la vignette ici donc Eric bonjour 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 est ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui je m'appelle Eric j'ai l'auteur de quelques livres que j'ai entre les mains je suis content d'être là ah oui oui bien c'est celui là le l'enfant qui dépliait le monde qui est sorti fin février voilà chez pigmalion avec une très jolie couverture alors justement est ce que tu peux nous présenter ton livre qu'on va remontrer là l'enfant qui dépliait le monde je l'ai très bien présenté moi même mais je crois que c'est un livre en fait qui parle de l'imagination et de l'imaginaire et j'ai essayé au maximum de pousser mon imaginaire à moi le plus loin possible en fait donc c'est pas que l'histoire est prétexte à quoi que ce soit mais oui c'est un roman qui parle de l'imaginaire donc en prenant maximum de en sortant des sentiers battus en prenant plus de risques possibles en fait juste voir jusqu'où on peut aller en imaginant des situations des personnages et le plus le plus étrange possible et surtout d'arriver à faire que qu'à la fin ce soit un livre qu'on n'ait pas déjà l'impression d'avoir lu ça respecte quand même quelques quelques grandes règles mais l'idée oui c'est ça c'est d'être bousculé désarçonné le plus souvent possible de jamais retomber sur sur ses pieds donc c'est un petit peu ça ce roman c'est un exercice d'imagination comme tu disais brasser l'imaginaire et le poétique pour en faire quelque chose d'assez déroutant c'est ce que j'ai essayé de faire c'était très réussi en tout cas et du coup la genèse de ce livre ou les inspirations est ce que tu en as ou est ce que ça t'est venu tout seul ça fait dix ans en fait que ça me tourne dans la tête la situation de départ et après l'éclosion s'est faite en faisant du vélo donc ça c'est la grande originalité de ce livre c'est qu'il est né sur un vélo beaucoup de vélo et quand on fait du vélo dans la campagne dans la nature peut se mettre en auto hypnose voilà on pédale et puis en même temps on réfléchit à des tas de choses donc je faisais du vélo je notais tout et après grâce à une superbe chute à vélo j'ai eu trois semaines pour pour me consacrer entièrement à la rédaction donc voilà la genèse c'était sur vélo et des inspirations oui des inspirations non 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 en fait je me suis fait plaisir c'était un peu gambadé comme ça en se laissant complètement aller quoi partir de cette situation petit garçon qui a un accident en essayant de se balader le plus longtemps possible on s'accompagne après les inspirations quand je le relis enfin c'est des trucs genre carreau jeunet miyazaki des raconteurs d'histoires quoi ouais c'est vraiment ça c'est raconter raconter une histoire et alors des auteurs favoris même si ça rien à voir avec avec ce que tu as écrit quels sont tes auteurs favoris j'adore john fante comme plein de gens qui ont bon goût bukovski aussi puis penac j'aime beaucoup aimé wilbeck aussi murakami riou que j'adore bébé de la consigne automatique c'est ça m'a vraiment marqué garcia marquez aussi son réalisme magique génial et zafon aussi que bah ouais enfin j'ai beaucoup aimé l'ombre du vent non je crois que j'ai fait le tour de ceux qui m'ont vraiment pas d'en avoir d'autres un meilleur mais ceux là sont vraiment ce que qui m'ont vraiment marqué en fait ils écrivent de façon tout à fait différente mais ils sont tous carrément honnête dans leur façon d'aborder littérature alors là on a parlé du dernier livre mais il y en a eu d'autres avant est ce que tu peux nous en parler un petit peu il est présenté donc les deux premiers c'était cela petit recueil de nouvelles paru dans une chouette maison d'édition s'appelle l'iroli donc voilà de recueil de nouvelles plusieurs étaient parus en revue avant donc après recueil plutôt enfance nouvelle personnage c'est des enfants ça mettait vraiment en scène des enfants pas du tout dans un monde magique onirique mais plutôt dans dans la vie de tous les jours et puis après celui ci là c'était plutôt des nouvelles un peu fantastique très étranges qui pouvait peut-être un peu être les prémices de l'enfant qui déplie le monde un petit peu un pas mais voilà non de recueil de nouvelles donc ensuite celui ci là comment devenir guerrier massaï que j'aime beaucoup moi j'aime bien l'histoire de ce quinquagénaire qui va essayer de qui trouve un vieux lion qui essaie de le ramener en afrique dans une camionnette en partant de fontainebleau sorte de road trip déjanté avec son lot de petites surprises mais oui c'est un truc attendrissant sur le fait d'avoir 50 ans et et d'arriver à se débrouiller avec un vieux lion ce qui arrive en fait assez souvent quoi donc voilà ça peut même être un mode d'emploi à l'usage de ceux qui trouvent un lion à 50 ans et puis après grain de sel problème de l'infiltration de terrasse fait j'en suis un plus beaucoup de celui là ce que j'ai écrit vite et oui c'est vrai il ya une super vidéo donc si vous voulez plus d'informations sur ce livre regardez la vidéo ouais en fait non j'en suis déjà regardé ta vidéo pour me souvenir de quoi il parle bon ah oui c'est vrai oui 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 mais c'est censé être un personnage récurrent de de ses romans un peu burlesque amusant je pense qu'un jour je le récupérerai pour en faire quelque chose alors on va passer à une autre question justement dans alors dans ce que j'ai lu dans ce que j'ai pu voir il ya des thèmes récurrents que j'ai pu remarquer la maison c'est un thème assez récurrent les parents c'est un thème assez récurrent est ce qu'il y en a d'autres que tu as vu et pourquoi ouais je me suis fait la même réflexion sur la maison il n'y a pas très longtemps parce que dans d'autres textes à venir il ya aussi une maison et je sais pas pourquoi c'est vrai que c'est bizarre peut-être l'attachement le lieu où on est puis on peut faire plein de trucs dans une maison en fait enfin c'est assez et enfin on peut imaginer plein de choses mais c'est vrai que la maison ça revient très très souvent les parents non après je sais pas trop des thèmes vrai tu écris pas vraiment pensant à des thèmes enfin en dehors de de la maison effectivement qui m'a aussi super surpris les parents effectivement ils ont des styles différents mais quand même l'impression qu'ils sont un peu à chaque fois porté par la folie douce un peu de du héros dans des proportions différentes à chaque fois mais c'est du personnage un peu peu particulier qui ont un petit grain quand même de sel de folie de tout ça mais ouais c'est souvent les personnages qui portent qui portent vraiment l'intrigue en fait j'aime bien mes personnages en dehors de bien les aimer de leur faire faire des trucs bizarres dans chaque aventure voilà et comment tu travailles sur tes romans est ce que tu as une sorte de process ou quelque chose de bien réglé ou pas comme comment tu travailles dessus ça dépend mais en règle générale je prends plein de notes je note sur du petit bout de papier sur les tickets de caisse des idées des phrases des mots des trucs qui arrivent comme ça tout d'un coup ça peut servir à quelque chose n'aura pas forcément tout utilisé dans un roman ouais c'est comme ça c'est plein de notes tout au long de la journée et puis puis écrire le matin le soir l'après-midi n'importe quand et avec toujours ce même sentiment cette impression d'emballement en fait tu commences à écrire et que tu as tous les éléments à disposition tu vois tout sur des petits bouts de papier tu as ton personnage tu as un bout d'intrigue un morceau de dialogue et tu as tout ça et puis tout d'un coup ça commence à s'agglomérer et puis là après c'est parti et puis ça demande pas de se concentrer un peu mais en règle générale c'est comme ça on attend que tout soit là et puis pouf c'est parti comme un puzzle un petit peu qu'on remet en comme un puzzle un puzzle d'accord et donc tu as d'autres cordes à ton arc artistique parle nous en un petit peu je fais de la pâte à sel de compétition voilà c'est ça toute ma vie dans les titres non pas tordue on oublie ça j'ai de la musique oui 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 de la musique je joue de la guitare non donc oui j'avais compris le côté blague ouais c'est de la musique construire des maisons oui j'ai un groupe qui s'appelle à mon rail pas comme le dieu égyptien qui n'existe pas mais comme à mon rail le titre du roman de charles bukowski qui est traduit par jambon sur pain de seigle ce que je trouve totalement aberrant ce que je suis végétarien est-ce que tu as par exemple des projets des dates de dédicaces est une vous en parlez tout à l'heure de prochains livres alors les dates de dédicaces pour l'instant elles sont pas encore fixe mais je les mettrai sur ma page auteur facebook donc oui du salon mais je les mettrai petit à petit c'est quoi la question ah oui d'autres livres ouais 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 de trois qui sont en chantier là dans l'univers de de l'enfant qui dépliait le monde plein de voyages de surprises délire onirique de choses pour la défense de la planète si c'est très important ça soyez écolo en plein plein de projets de déménagement de mariage avec des babouins des trucs super j'aime me lancer en politique aussi je veux dominer le monde mais de façon écologique mickey trump alors mickey trump une dernière petite question qui n'en est pas une est ce que tu aurais un mot à dire un mot de la fin bonne chance et merci sur ce bonne lecture merci